La question étant de savoir, est-ce qu'il a lu le scénario ? Je n'ai toujours pas… Ah, vous ne savez pas ? Je n'ai toujours pas. Il a une position particulière par rapport à son métier. Moi, quand je l'ai connu, il me disait que je ne suis pas un acteur professionnel. Comment moi je parle à un acteur non professionnel ? Il m'a dit par télépathie. C'était, ben voilà, c'est… Oui, Joaquin, c'est bien. Tu sais quoi, tu vas te mettre là, puis le cheval va passer. On dit toujours, oui, je cherchais un sujet. Est-ce que tu as un sujet ? C'est un questionnement que je ne comprends pas bien. Je ne crois pas qu'on est deux sujets comme ça. Je réfléchis, des idées se mettent comme ça. Ça peut être un certain type d'histoire, une certaine vitesse, une certaine couleur, un certain type de personnage, une certaine façon de raconter une histoire. Est-ce que c'est très elliptique ou pas elliptique ? Voilà, tout ça se met un peu en place. Et là-dedans, ouf, quelque chose va faire sujet, va cristalliser ça. Ça peut être un livre, ça peut être une idée originale que vous n'aviez pas précédemment et tout à coup. C'est donc ça. Et à partir de là, on travaille, on parle, on parle, on écrit, on écrit, on parle, on écrit. Et puis, c'est une écriture qui s'augmente. Vous savez à quel moment un sujet, une idée, fait corps, du coup, avec une intention de projet ? C'est peut-être la place que je donne au scénario. C'est comme si l'écriture du scénario, c'était le révélateur, un truc comme ça, et que toutes les idées que vous avez eues commencent à apparaître. Je ne cavale pas après la prospection d'une idée. Quand l'idée arrive, elle tombe déjà dans un bain. D'accord. Et est-ce que quand vous commencez justement à acquérir certaines scènes, quand vous commencez vraiment à développer la scène, et que l'idée vraiment prend corps et se révèle finalement et émerge, vous savez déjà en termes de mise en scène ce que ça se visualise ? Beaucoup de choses sont dites. C'est pour ça que moi je pense que, peut-être là aussi, je ne sais pas comment ça se passe chez les autres, le scénario est porteur des images. Ça va bouger après, tout va bouger, la construction, mais il est porteur d'images. S'il n'est pas porteur d'images, je ne peux pas le considérer comme un projet. Un scénario vous touche parce qu'il y a déjà tout un... Ça ne peut être que du cinéma. Ça ne peut être que du cinéma. Et concrètement, écrire à deux, ça se passe comment ? Claude Sautet disait qu'il y avait la période debout et la période assise. Oui, c'est vrai. Au début, on parle beaucoup. Généralement, c'est des séances du matin. L'après-midi, chacun chez soi, on écrit. Ce dont on a discuté le matin, parfois plus. Après, on commence à joindre les écritures. Voilà, c'est comme ça. Ça se fait comme ça. Et est-ce que dans cette période-là de collaboration, où vous en êtes justement à préciser vachement le corps du scénario, vous avez aussi un processus possiblement d'inspiration ? Parce que vous disiez tout à l'heure que des idées émergent et donc, du coup, d'un corps à ce scénario qui va être entrepris. Est-ce que vous vous coupez, je ne sais pas, de regarder des films ou vous allez justement essayer de lire à côté ? La collaboration avec le scénariste, parlons de Thomas ou même de Céline, elle est faite de beaucoup d'échanges périphériques. Ça va de romans, de littérature, de photos, d'images, de films, tout ce qui va pouvoir éventuellement illustrer ou étayer un propos. Tout à l'heure, vous parliez de couleurs. Qu'est-ce que vous entendez par là, une couleur qui peut donner ? C'est savoir si c'est plutôt cramoisi, si c'est dense, si c'est clair. Une scène ne va pas vous apparaître sous n'importe comment. Si vous vous attachez à décrire cette sorte d'intuition un peu fumeuse que vous avez, vous allez vous apercevoir qu'elle a une couleur, elle a une définition, c'est plus ou moins précis. L'écriture scénaristique va essayer de traduire ça. Ce qu'on peut appeler la fameuse lumière narrative. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est un truc dont parlait Julien Ducourneau, on lui a aussi posé cette question. Il appelait ça la lumière narrative, c'est-à-dire de donner une couleur. Oui, oui, tout à fait. Moi, j'emploierais d'autres mots. Je dirais que c'est plus ou moins expressionniste. Voilà, ceci, cela. Dans une interview, il y a Joachim Phoenix qui disait par rapport au tournage que vous avez fait avec lui sur les Frères Sisters, que vous connaissiez énormément les personnages, ça paraît évident, mais il était impressionné du fait que vous connaissiez mieux son personnage que lui. C'est son attitude vis-à-vis du rôle qu'il a à jouer. La question étant de savoir, est-ce qu'il a lu le scénario ? Je n'ai toujours pas… Ah, vous ne savez pas ? C'est toujours pas. Il a une position particulière par rapport à son métier. Moi, quand je l'ai connu, il me disait que je ne suis pas un acteur professionnel. OK, bon, comment moi je parle à un acteur non professionnel ? Il m'a dit par télépathie. Voilà, c'est compliqué. Oui, c'est bien. Tu sais quoi, tu vas te mettre là, puis le cheval va passer. Sogad, aide-moi, aide-moi ! Qu'est-ce que c'est ton problème ? Mais du coup, ma question par rapport à ça, c'est à quel point vous travaillez précisément les personnages de vos scénarios ? Est-ce qu'au-delà du scénario, vous avez des fiches précises sur eux ? Non, non. Vous essayez leur donner un background un peu… Les personnages font totalement partie du scénario. C'est la même chose, c'est écrire des univers, écrire un personnage, écrire une humeur, c'est le personnage qui la jouera. Mais si on parle des acteurs, qu'est-ce qu'il va faire ? Une comédienne est incroyable, vous boulevez à ce qu'un acteur est incroyable, vous boulevez. Ce sont des gens qui vont imposer leur temporalité à la scène. La comédienne ou le comédien, c'est le dieu du temps. C'est lui qui distribue le temps de la scène. Ça, c'est fascinant et ça, ça fait de la séduction. Le choix des acteurs, d'ailleurs, quand vous les faites, est-ce que de manière un peu cliché, vous les avez déjà quand vous êtes en train d'écrire le scénario ou est-ce qu'ils viennent progresser ? Non, c'est tout, tout se fait après. Si, ça s'est produit une fois. Ça s'est produit une fois, c'était sur Systavazos. C'était parce que John Cyrelli, en fait c'est une commande. John Cyrelli est venu avec le roman et il m'a proposé de le faire. Et lui jouait le personnage. Ça, c'était inscrit dès le départ. D'accord. Et les autres ensuite, que ce soit Tahar Rahim ? Non, 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 jamais, jamais. C'est le scénario terminé où j'ai cherché les comédiens. Ça n'a pas été facile avec John Cyrelli, parce que je pensais qu'il n'était pas forcément le saut-là. Connaître le comédien avant créerait une inflexion obligatoire dans l'histoire qui me gênerait. D'accord. Donc, dans l'idée, il vaut mieux avoir quelqu'un que vous ne connaissez pas trop ? C'est d'autres choix après. Est-ce que vous allez prendre quelqu'un qui a une notoriété, en d'autres termes, que je reconnais ? Ou est-ce que vous allez prendre quelqu'un qui n'a pas de notoriété, en d'autres termes, que vous ne connaissez pas, que je ne reconnaîtrai pas ? C'est sur le fait de reconnaître. Reconnaître va tout de suite supposer quelque chose dans la scène qui va suivre. Si Romain Duris, ça sonne à la porte, vous ouvrez ces Romains, je suppose que l'histoire va être écrite. Elle peut être très, très bien. La question n'est pas là. Mais émotionnellement, c'est différent. Si ça sonne à la porte que c'est Lucie Zang qui va ouvrir et que c'est Makita Samba qui est là, qu'est-ce qui va se passer ? Vous ne savez pas. Ce n'est pas joué. D'ailleurs, comment vous bossez avec vos acteurs sur le tournage ? Quand vous avez votre choix de casting et que le casting est plié, entre guillemets, est-ce que vous bossez avec eux en amont ? Oui, beaucoup. Beaucoup de répétitions ? Oui, beaucoup de répétitions, moi avec eux, eux ensemble, eux avec d'autres gens. On appelle ça des coachs ou des coachs d'expression corporelle, des profs de danse. Par exemple, pour apprendre à marcher, un personnage, vous voulez qu'il se tienne d'une certaine façon. Il va s'asseoir comme vous, d'une certaine façon, donc il va falloir le répéter. Par exemple, Lucie, Lucie Zang, je voulais qu'elle ait une démarche particulière quand elle traversait la dalle pour aller faire l'amour. Un truc comme ça, où elle marche comme un petit soldat. Ça, c'est fabriqué. Donc, ça veut dire que dès le scénario, vous avez ça en tête ? Non, non, non. Peut-être que dans le scénario, c'est un adjectif et un adverbe. C'est un adjectif, un adverbe. Qu'est-ce que vous en faites ? Non, en revanche, quand vous voyez après que vous avez commencé à travailler avec la personne, que le personnage que va jouer la comédienne vous apparaît. C'est quand vous commencez à travailler avec elle que le personnage vous apparaît vraiment. Parce que, qu'est-ce que va pouvoir endosser ? Prendre en charge l'actrice, par exemple le cas de Lucie, qui est assez singulier. Parce que Lucie, bon, elle n'est pas comédienne, elle est étudiante, donc elle n'a rien fait. Donc, quand vous choisissez un acteur qui n'a jamais fait ça, il va, au-delà du fait qu'il s'interroge de pourquoi j'ai été choisi, il va apporter généralement une réponse pas très très bonne à la question. Il va penser que c'est pour lui-même, pour son physique, c'est pour je ne sais pas quoi. Or, ce n'est pas ça du tout. C'est que vous le prenez parce que vous pensez que c'est le seul acteur qui peut se projeter dans ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire ce personnage-là. Et donc, il va falloir lui expliquer à ne pas être ce qu'elle pense être. C'est très simple, en fait. Ça paraît compliqué comme ça parce que les mots sont contradictoires, mais c'est très simple. Et Lucie, c'était compliqué pour elle. Parce qu'elle était... Par exemple, il y avait des points du personnage qu'elle n'aimait pas. Mais elle, personnellement, Lucie n'aimait pas du tout Noémie. Parce qu'elle n'a pas l'habitude de ça. Elle n'a pas l'habitude de ce travail presque, entre guillemets, théâtral. Ça, ça vous est arrivé moins avec des acteurs confirmés comme Duris ou... Oui, après, vous les prenez pour tout autre chose. Parfois, il est important que le spectateur connaisse l'acteur. Par exemple, Romain Duris, il est très connu, très célèbre. Il a 30 ans. Il est connu comme post-adolescent. Je vais, moi, l'aider à passer à... Son personnage va l'amener à l'âge adulte. Oui. Et ça, l'acteur le comprend, mais tout de suite. C'est un truc qu'il comprend. Et c'est ce qu'il va, c'est ce qu'il joue. C'est la première fois à l'écran qu'on va le voir avec du sang sur les mains, quoi. Avec du sang sur les mains, avec des responsabilités d'hommes, donc de deuil, de comment se tenir avec les femmes. Voilà, il apprend tout ça. Ça n'est plus ce charmant garçon de l'auberge espagnole ou de... Voilà. Et sur le tournage, ça roule ? À chaque fois, les films, dans leur casting, posent des questions différentes. Mais disons que le schéma quand même, disons que le bocal est toujours un peu le même. Il y a des films où vous êtes obligés de répéter. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est comment Lucie, elle n'a jamais joué. Noémie, elle est... Bon, il va falloir que tout ça s'homogénéise un peu, parce que sinon, le premier jour du tournage va être terrible. Alors, plus vous travaillez en amont, plus vous répétez avec les comédiens, plus, en fait... D'abord, plus le scénario va changer durant les répétitions. Changer, ça veut dire s'adapter aux comédiens, pas aux comédiens abstraits, mais aux comédiens réels. Donc, bon, de certaine façon, c'est un travail d'appropriation. Et plus vous travaillez dans ce sens-là, plus... Quand vous êtes sur le plateau, après, plus ils sont libres. Ils n'ont plus aucun problème, voilà. Ils savent qui ils sont quand ils sont sur le décor. Et quand vous arrivez sur le plateau, premier jour du tournage, est-ce que vous êtes aussi un peu content de pouvoir remanier, entre guillemets, et réadapter votre scénario ? Ça, c'est un peu la règle, mais c'est pas... Oui, ça, je le fais toujours un peu tout le temps. Parce que si, tout à coup, si vous commencez à appliquer le découpage, ça devient programmatique, et tout le monde s'ennuie. Donc, comment les comédiens sont heureux de pouvoir tout à coup changer un truc, mais c'est pas dans des proportions déstabilisantes. Tout à l'heure, on parlait de couleurs, et du fait que parfois, vous aviez en tête des couleurs qui vous venaient dans la préparation du scénario. Comment vous choisissez le bon chef-hop qui va avec l'image que vous entendez réaliser ? Est-ce que vous avez des réflexions avant ? Est-ce que vous avez des films que vous voyez qui vous donnent ensuite un... Oui, oui, bien sûr. C'est ça ? Oui, c'est un cheminement assez normal. Et je cherchais quelqu'un d'un jeune chef-hop, jeune dans ce sens que je ne veux pas avoir d'habitude. Voilà. Donc, voilà, que lui ou elle n'en a pas non plus. Donc, on est un peu au même niveau, on va chercher à peu près les mêmes choses en même temps. Et après, j'avais vu le film de Léamissu, ça va, et j'avais beaucoup aimé la lumière. 20 août. Levé du soleil, 6h50. Couché, 20h58. Enfin, vous cherchez quelqu'un avec des critères un peu plus précis à chacun de vos films. Et vous, à chaque fois, c'est une discussion qui soit en avant du film ? Oui, bien sûr. C'est comme d'un côté, les acteurs répètent. L'opérateur discute avec moi. Enfin, Paul, on parle ensemble beaucoup, beaucoup. Paul dessinait. En plus, il dessinait. Il avait sa tablette. Il dessinait. Donc, il storyboardait tout le film. Sommairement. Pas du tout juste pour les axes de caméra. Ce qui fait que quand on arrive dans le décor, on sait à peu près où on se met. Et là aussi, pour le coup, c'est une sorte de bible que vous respectez à fond ? Ah non, pas du tout. Vous avez tant de décors. Vous avez tant de jours de tournage. Il vaut mieux savoir où sont les sources d'éclairage, où vous allez placer vos acteurs. Ça peut être très minimal. Mais c'est le minimum. C'est que l'équipe technique va savoir où se mettre. C'est comme vous. Vous saviez où vous mettre. Et donc, on arrive, on n'a plus qu'à tourner. C'est un peu ça. Mais ce n'est pas plein et riche de fantaisie. Il y a souvent, pas cette légende, mais certains cinéastes qui disent il y a toujours un seul endroit pour filmer quand on est dans le cadre du tournage d'une scène. Il n'y a qu'un seul endroit, on va dire valable, pour mettre la caméra. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Ils sont savants. Est-ce que ce n'est pas un peu une légende, justement ? Je ne sais pas. Vous savez, je trouve que toutes ces paroles très péremptoires qu'on prête aux créateurs. Enfin, je ne sais pas. Ils disent à peu près ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. J'aime bien avoir le truc. Et s'il faut tout péter dans le truc, on pète tout. Voilà, c'est pas… Si tout à coup, on est dans le marbre, comme ça, c'est un peu angoissant. Là, par exemple, Les Olympiades, c'est vraiment… C'est un film, entre guillemets, d'acteurs. De deux personnages, donc d'acteurs. Écoutez, le premier truc que vous faites, quand vous entrez dans un décor, vous dites, allez, jouez. Et puis après, on regarde, puis après, on se met quelque part. OK. Avant, c'est du… Avant, c'est les dessins d'enfants de 8 ans qu'on fait avec Paul. Comme ça, c'est… Est-ce que votre processus de travail par rapport à ça a changé pour Les Frères Sisters, qui est une production américaine ? Est-ce qu'il n'y avait pas un marbre un peu trop… Non, j'étais très, très libre sur Les Frères Sisters. Je peux ouvrir des parenthèses. Quand vous travaillez avec des acteurs américains, ils travaillent beaucoup, beaucoup, beaucoup énormément de leur côté. Il faut dire qu'ils font, je ne sais pas, 3, 4 films par an. Ils viennent sur le plateau, sur le tournage, ils viennent, je ne sais pas, 10 jours, une semaine avant. On fait une lecture. Sauf qu'ils ont considérablement travaillé. Moi, je n'étais pas terrible à Jake Gyllenhaal. C'était une espèce de motion control. Il était très, très impressionnant. John C avait beaucoup travaillé aussi. Riz Ahmed aussi. Ils ont compensé de leur côté ce qui ne se passera pas là. Donc moi, j'étais assez libre. Pour Sister, par exemple, la scène de fin, le retour chez la mère, je l'ai écrit la veille pour le lendemain. Je ne savais pas ce que j'allais faire. Vous savez, je ne l'attendais pas. Je pense que vous savez. Comment le décorateur a dû rouvrir, puisque c'est un plan séquence comme ça, au Steadicam. Donc il y a des parties de décors qui bougeaient, forcément. Ils adoraient ça. C'est le côté… John C était comme à la noce pour lui. C'était comme du théâtre, ça bougeait derrière lui. Il passait sous la caméra. Quand on entend certains cinéastes français qui ont tourné aux États-Unis, c'est parfois… On dirait qu'ils ont un manque de liberté. Oui, alors ce n'est pas comme… Moi, j'ai fait un film américain en Europe. C'est parce que justement, je ne voulais pas être à Hollywood. Jake Gyllenhaal se prêtait vachement… Il adorait ça. Il adorait ça. On lui donnait du texte un jour ou deux jours avant. Il faisait des monologues. Il aimait beaucoup ça. Lui, c'est l'archétype. C'est l'acteur studio, quoi. Oui, oui. Mais ils le sont… Comment ? Ils le sont tous un peu… Ouais. Un peu différents. Pas tous ceux que je connais. Sauf Joaquin Lefou. Non mais lui, c'est spécial. Il est génial. C'est un génie. Il vous a marqué, oui. Il m'a marqué moins, mais beaucoup d'autres aussi. Oui, oui, oui. D'ailleurs, il s'est excusé aux Oscars. Il s'est excusé ? Oui, d'avoir fait chier des réalisateurs. Et vous pensez qu'il… Non mais tous ! Je ne vois pas comment il peut y avoir une exception dans le cadre de Joaquin. Mais c'est son truc. Voilà. Il est incroyable. Incroyable. Il est dans l'inattendu. Ok. Alors, il croit que c'est… Je ne sais pas ce qu'il croit, d'ailleurs. Il n'aime pas une explication de texte. Il n'aime pas du tout. Ça tombe bien, mais non plus. Donc voilà. Mais il est vraiment dans l'inattendu. À un certain moment, on ne sait pas du tout, du tout, du tout ce qu'il va faire. Il est génial. Ça, c'est ça. Il va se rendre maître du temps. Lui se rend maître du temps. Mais alors… Il fait une captation sur le… Sur le bateau. Oui. On va vous parler de musique, maintenant. Oui. Justement, tout à l'heure, on me disait que vous changiez souvent de chef opérateur. Par contre, en musique, vous avez pratiquement tout le temps collaboré avec Alex. Avec Alex. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette rencontre et de votre collaboration ? Oui. On s'est rencontrés autour de mon premier film avec Alex. Il y en avait fait un peu avant. Pas beaucoup, mais un peu avant. C'était une collaboration longue. C'était aussi une relation amicale. C'est toujours une relation amicale très grande, forte, un peu familiale. J'ai vu évoluer Alex. Il m'a vu évoluer aussi, mais j'ai vu évoluer Alex. Il s'est assez vite senti à l'étroit dans le cinéma français. Ce n'est pas le cinéma français, c'est dans ce qu'attendait le cinéma français de la musique. Quand il commence à faire des films en Angleterre, aux États-Unis, il a, sans mauvais jeu de mots, un instrument correspondant plus à la musique qu'il fait. À la fois mélodique, orchestrale, large. Dès le début, ça marche entre vous ? Oui, très bien. Il vous propose directement des premières compositions ? Oui, à l'époque, oui, c'est ça. Un héros, on avait pensé en faire un petit opéra. Il y a des restes de ça dans les parties du quintet qui apparaît dans le film. Mais ça veut dire qu'il a écrit et composé des musiques ? Il avait commencé à composer des mélodies comme ça, qui me faisaient écouter. Puis moi, je les écoutais, ça me mettait un peu dans l'ambiance. Mais du coup, juste sur l'histoire dont vous lui parliez ? Parce qu'il n'a vu aucune image. Sur le scénario, oui, c'est ça. Après, ça a évolué. Après, on était un peu plus mangé par le temps. Donc, la partie musique était plus, à un moment donné, de la fabrication. En quoi est importante, justement, la musique pour vous ? Alors, ce n'est pas la musique. Si bien sûr que c'est important, la musique. Mais moi, je pense qu'il faut… Aujourd'hui, je ne dissocie plus… Moi, je dirais B.O. Bande originale. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'un film… Bon, il est fait de l'image. Ça, c'est évident. Le système d'image, ça vient du scénario. J'ai l'impression que ce soit les dialogues, les effets, les bruitages, la musique… C'est tout ce qui est du registre sonore. C'est un ensemble. C'est un ensemble. Dans les Olympiades, pour moi, c'est ça. C'est une B.O. C'est quoi ta vie sentimentale ? Moi, je n'ai pas envie d'être ensemble avec qui que ce soit. Un dialogue avec certaines voix, il appartient au domaine de la musique, pour moi. Il faut qu'il soit musical, d'une certaine façon. Et du coup, vous l'écriviez comme ça aussi, de cette manière ? Non, je vais le faire jouer. L'acteur l'adaptera de cette façon. Moi, je ne peux pas dire… Admettons, continuons la métaphore du chanteur. Moi, l'acteur, je ne sais pas jusqu'où il va pouvoir chanter. Il doit, d'une certaine façon, le prendre à un certain moment comme du chant, comme de la musique. Et même, à un moment donné, le montage, pour moi, c'est ça. C'est un truc qui doit être musical. C'est des rythmes, des scansions, des silences. Je disais que vous faisiez mal votre travail, mademoiselle. D'après vous, je viens d'où, là ? Je viens d'où ? Du salon. Bien, je suis rentré dans le salon, il y a cinq minutes exactement avec nos amis, et vous ne m'avez pas demandé mon invitation. Vous êtes là pour quoi, au juste ? Pour demander les invitations. Je pensais du coup à cette scène de Taraïm dans Un prophète, où il va buter les deux mecs ou trois mecs à l'arrière d'une caisse, et il sort, il a complètement l'oreille, en fait. Et du coup, on le ressent, en fait. Ça, c'est typiquement l'illustration, disons presque caricaturale, de ce que j'entends par B.O. La musique, bout d'Alex, etc. Boum ! Baf, l'action a lieu. Il sort, c'est comme des acouphènes, le truc. Et puis la musique revient doucement, doucement derrière. L'histoire, c'est de créer une rythmique, une musique aussi, comme vous êtes en salle. Je ne sais pas si c'est créer ça, mais c'est qu'à un moment donné, peut-être dans les critères de jugement qu'on va porter sur la chose, on peut avoir ce critère-là. Est-ce que c'est la bonne sonorité ? Est-ce que c'est le bon rythme ? Mais en parlant de l'histoire, est-ce que ça va à la bonne vitesse ? Un truc un peu bête, mais est-ce que c'est Adagio ? En dehors de tout sens, vous voyez ce que je veux dire ? Comme si on se détachait du sens du film pour ne plus en avoir qu'une vision rythmique, musicale. Du coup, quand le film est tourné et qu'il passe en salle de montage, vous êtes tout le temps présent, vous avez un auteur toujours à vos côtés, comment ça se passe avec vous ? D'abord, vous citiez ma collaboration avec Alex et ma collaboration avec Juliette Wilfling. On se connaît depuis tout le temps. Et donc, c'est elle qui monte tous mes films. Alors, moi, je ne regarde pas Les Roches. C'est elle et Thomas qui regardent Les Roches, qui me font des rapports. Elle, c'est plutôt négatif, ce qu'il y aurait éventuellement à refaire. Et après, elle monte très tôt après le début du tournage, c'est une semaine ou deux semaines après le début du tournage, une semaine. Et en fait, elle fait son montage. Je ne choisis pas, c'est elle qui choisit les prises et qui fait son montage. Une semaine, en gros, après la fin du tournage, elle me présente son montage et on commence à travailler à partir de là. Vous vous dites que vous ne regardez pas Les Roches ? Non, parce que si je regarde Les Roches, je vais avoir envie de tout refaire. Donc, c'est pas bien. Non, franchement, c'est pas bien, non. Si, je regarde Les Roches quand il y a un problème. Mais sinon, non. Je trouve que les Roches, ça vous ramène soit en arrière ou alors tellement loin devant. Or, vous, vous êtes dans la perception de faire le film, de faire votre journée, du lendemain, de votre semaine. Moi, c'est à l'échelle de la semaine. Donc, je ne peux pas... Ça me déstabilise tout le temps de regarder des trucs qui me ramènent en arrière. Donc, du coup, est-ce que vous propose différentes versions de différentes scènes où à chaque fois, il y a une seule version et vous réfléchissez dessus, vous la revoyez ? Au montage ? Au montage ? Non, 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 elle fait son montage. Elle fait son montage. Si le film est minuté par la script avant tournage à 1h50, je ne veux pas que le premier montage fasse plus d'un quart d'heure ou 20 minutes. Donc, ça va être déjà... Elle aura fait des choix, tout simplement. Après, on va retourner dans ces choix. On va les valider ou pas, on va ressortir des trucs. Mais je ne pourrai pas revoir tout le matériel et faire le choix, comme ça, à la table de montage. Ça, je ne tiendrai pas le choc. Ce serait impossible. Vous avez déjà eu des sueurs froides en revérant le tournage ? Le montage, pardon ? Dans le montage, oui, bien sûr. Sur certains films ? Oui, oui, oui. Des sueurs froides où tout à coup, vous vous dites, pourquoi j'ai fait ça comme ça ? Pourquoi je n'ai pas tourné ça ? Oui, bien sûr. Et à chaque fois, il y avait des manières de sauver ? Ce n'est pas sauvé. Je crois qu'on se fait... On sacralise beaucoup des choses qui n'ont pas... Moi, à un moment donné, je n'exagère pas. S'il y a un pan de film qui doit disparaître, il disparaît. Je ne vais pas sangloter. Si, j'ai perdu du temps pour le coup. Oui. Mais par exemple, vous savez comment... Là, ce qui s'est passé, du fait de mon hésitation sur la musique, on a dû déplacer les dates de mixage. Donc, on a pu les repousser d'un mois. Et pendant ce mois, Ron devait... Parce que je voulais que ce soit Ron qui fasse la musique. Donc, j'ai eu un mois. Mais le film, normalement, ça y est, le montage est terminé. On était prêts à aller au mixage, voilà. Donc là, le film était terminé. Et pendant ce mois, la première semaine de ce mois où Ron travaillait de son côté, nous, à table de montage, c'était bon, qu'est-ce que... Et là, on a changé des trucs insensés, quoi. Ah ouais ? On a pris... Et je me dis, tiens, si je n'avais pas eu ce mois-là, là, je crois que je me serais mangé les doigts, quoi. Parce que le film aurait été combien différent ? Il aurait été différent, oui. Pas complètement différent. Il aurait été différent. Casper Neuay, on lui demandait justement par rapport au montage, et il nous disait, on lui disait, c'est quand le bon moment pour finir le montage ? Il nous disait, c'est jusqu'au dernier moment de l'envoyer à Cannes, quoi. Bah, c'est peut-être ça, mais j'en connais beaucoup, qui le reprennent après Cannes, donc... C'est exactement l'inverse, c'est que... Bon, on envoie ça à Cannes, et puis on verra. Après Cannes, on reprendra le montage. À Cannes, c'est super bien reçu. Ah, c'est terminé, on dit tous les...